Au nom de Dieu, le Miséricordieux, le Tout Miséricordieux. Chers frères et sœurs, que la paix de Dieu, sa miséricorde et ses bénédictions soient avec vous. Soyez les bienvenus dans un nouvel épisode de l'émission Les Histoires des Prophètes. La dernière fois, nous parlions encore de l'ami de Dieu, Ibrahim, l'ami de Dieu, le Père des Prophètes, ce prophète messager que Dieu le Très Haut a pris comme ami, Khalil. Être Khalil, c'est le plus haut degré de l'amour. On se rappelle, lorsqu'on a parlé du prophète Ibrahim, l'ami de Dieu, qu'il a construit la maison avec son fils Ismail, ce fils attendu par Ibrahim pendant des longues années, après une longue vie. Ce fils, qui devait être sacrifié selon le commandement de Dieu, a Ibrahim. Mais quand cet enfant a réussi cette épreuve, Dieu le Très Haut l'a sauvé. Ce fils, à qui Ibrahim a dit que Dieu lui a demandé de construire une maison, pour que Ismail l'aide. Quand la maison fut construite, Dieu le Très Haut a ordonné à Ibrahim, alias salam, un commandement. Il dit, « Oh Ibrahim, appelle ! » « J'appelle quoi, oh Seigneur ? » demanda Ibrahim. « Appelle les gens au pèlerinage, » répondit Dieu le Très Haut. « Appelle pour que toute l'humanité t'entende, pour qu'ils viennent en pèlerin à cette maison, pour qu'ils visitent cette maison. » Ibrahim, alias salam, dit Allah, « Oh mon Seigneur, qui m'entendra ? » « Comment ma voix arrivera à toute l'humanité ? » Le Seigneur dit, « Oh Ibrahim, toi tu fais l'appel, et nous, nous la transmettons. Nous transmettons ta voix aux gens, il suffit que tu les appelles, oh Ibrahim. » Et effectivement, Ibrahim, l'ami de Dieu, alias salam, se leva sur une montagne et appela en disant, « Oh Jean, oh Jean, Dieu le Très Haut vous a prescrit le pèlerinage, alors venez en pèlerin. » Ibn Abbas a dit en expliquant, « Dieu le Très Haut a fait résonner cet appel à tout ce qu'il y a entre le ciel et la terre. Il l'a fait entendre même au bout de sperme qui se trouve dans chaque homme et femme. Même de nos jours, les gens entendent l'appel d'Ibrahim, l'ami de Dieu, alias salam. Les gens viendront à pied, sur des montures, sur des bêtes, chevaux, chameaux. Ils viendront en se dirigeant vers la maison sacrée de Dieu. Oh Ibrahim, appelle, et la réponse viendra de Dieu le Très Haut. Dieu le Très Haut guidera les cœurs des gens vers cette maison. Jusqu'à nos jours, les gens répondent à l'appel d'Ibrahim, alias salam, l'ami de Dieu. Jusqu'à nos jours, les gens viennent de l'Amérique, de l'Afrique du Sud, de l'Australie, de la Russie, de l'Europe, et de partout dans le monde. Les gens viennent en pèlerin à cette maison en disant, « Je réponds à ton appel, ô Seigneur. Je réponds à ton appel. Je réponds à ton appel, tu n'as pas d'associé. Je réponds à ton appel. En vérité, la louange et la grâce t'appartiennent ainsi que la royauté. Tu n'as pas d'associé. » Voilà les gens qui suivent la religion d'Ibrahim, alias salam, l'ami de Dieu. Ils viennent en pèlerin à la maison sacrée de Dieu. Ils tournent autour de la maison cette fois. Ils courent entre Es-Safa et El-Marwa en reprenant les pas de la mère d'Ismaïl. Et quand ils jettent les pierres, ils commémorent les gestes d'Ibrahim, alias salam, l'ami de Dieu. Quand ils sacrifient pour Dieu, ils commémorent Ibrahim, alias salam, dans son action et sacrifice. Ainsi, les gens suivent les pas d'Ibrahim, alias salam, l'ami de Dieu. Et ainsi, Ibrahim qui a construit la maison et a appelé les gens. Et voilà les gens, jusqu'à nos jours, répondent à son appel en venant à la maison sacrée de Dieu. Ibrahim, alias salam, l'ami de Dieu, voyageait entre la Palestine et la Mecque. En Palestine, il y a sa femme Sarah et son fils Ishaq. Et à la Mecque, il y a Hajar et son fils Ismaïl. Ils voyageaient entre les deux. Ibrahim, alias salam, l'ami de Dieu, prenait soin de ses deux épouses et de ses deux fils. Il était le plus juste avec eux. Un jour, Ibrahim, alias salam, a fait à son Seigneur une demande. Cette demande était étrange. Ibrahim, alias salam, était l'ami de Dieu. Il a dit, « Oh Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. » Il n'a pas demandé à son Seigneur s'il ressuscite les morts ou non, car il croit en ça. Mais il a voulu voir comment. Nous croyons tous en ça. Chaque croyant a foi en Dieu le Très-Haut qu'il ressuscite les morts. Et Ibrahim, alias salam, est un des prophètes de Dieu. Et pas n'importe quel prophète, il est l'ami du miséricordieux. Mais il a demandé à son Seigneur qu'il voit cela de ses yeux. Dieu le Très-Haut répondit à Ibrahim, alias salam. Non, mon Seigneur, je crois et j'en suis certain. Mais je veux voir comment tu ressuscites les morts. Ce qu'Ibrahim voulait, c'était pour renforcer sa foi et rassurer son cœur. Il est croyant, mais il veut que son cœur soit rassuré. La science est faite de degrés et la foi est faite de degrés. Ibrahim, alias salam, l'ami de Dieu, veut le plus haut degré de la foi. Alors Dieu a répondu à sa demande en lui ordonnant. « Oh Ibrahim, prends donc quatre oiseaux et coupe-les. Quand tu les abattras, coupe-les en partie. Les pattes, les becs, les plumes, la peau, la chair. Coupe les oiseaux en morceaux et mélange les quatre. Imaginez, quatre oiseaux abattus et découpés en morceaux. Et puis, mélangez ensemble. Comment pourraient-ils redevenir comme avant ? Comment ils seront recomposés de nouveau ? Même sans qu'on leur donne la vie. Comment les gens de la terre pourraient rassembler les morceaux du même oiseau ? Encore plus incroyable, Dieu dit, « Oh Ibrahim, vois-tu ces morts, ce morts lointains et l'autre, et l'autre ? » « Prends ces morceaux mélangés. Sang, plumes, chair, os, pattes. Prends tout ça, après les avoir mélangés. Prends des morceaux et mets-en sur les sommets des mons. » Alors Ibrahim, à l'aise-salaam, égorgea quatre oiseaux. Et il les coupa. Les mélangea. Il ne restait aucun oiseau en vie. Même leurs corps sont découpés. Les corps des quatre oiseaux sont mélangés. Puis, il alla sur le sommet des mons. Et posa sur chaque mons un fragment de ces oiseaux. Et il répartit les fragments sur différents mons. Puis, Dieu le Très-Haut dit à Ibrahim, « Appelle-les, oh Ibrahim. » « Coupe-les, et mélange-les entre eux. » Sur ce mot, l'autre et l'autre, Ibrahim, l'ami de Dieu, les a répartis. Puis Dieu lui dit, « Alors Ibrahim, alias salam, commença à appeler ces oiseaux. Il commença à appeler ces oiseaux morts et découpés. Ibrahim les appela, « Oh oiseau, venez vers moi maintenant, avec la volonté de Dieu le Très-Haut. » Les oiseaux s'assemblèrent, le sang, les chairs, les plumes, les becs, les pattes, les parties des oiseaux s'assemblèrent l'une avec les autres. Jusqu'à ce que les quatre corps redeviennent complets. Et d'un coup, l'âme revient à chaque oiseau. Et les oiseaux volèrent et vinrent vers Ibrahim, alias salam. Les quatre oiseaux, avec des corps complets, l'âme y a été soufflée de nouveau. Ils volent de nouveau et ils sont revenus vers Ibrahim, alias salam. « Oh Seigneur, quel miracle que Dieu a montré à Ibrahim, alias salam. » Le cœur d'Ibrahim, alias salam, l'ami de Dieu, fut rassuré, malgré qu'il a la foi que Dieu le Très-Haut, ressuscite les morts. Mma-t-Abrahmine, et saudam paris, l'âme revient à mon Dieu. « Et quand ils seorithient bastaire, qui directi l'âme aujourd'hui. » Ibrahim a continué à prêcher pour Dieu, le Très-Haut. En Palestine, son appel est entendu. A la Mecque, il appelait aussi pour Dieu. Il appelait cette tribu arabe qui a habité la Mecque. Il leur a montré la religion de Dieu. Attesté l'unicité de Dieu, le Très-Haut, jusqu'à ce qu'il ait vieilli. Et le moment de la mort est venu. La mort de qui ? La mort d'Ibrahim, l'ami de Dieu, le plus noble des prophètes après notre prophète, l'ami du Miséricordieux. Ainsi, Ibrahim, le père des prophètes, Dieu le Très-Haut, a élu des gens plusieurs fois. Il a élu Edam, Nuh et puis Ibrahim au-dessus de tout le monde. Tout prophète après lui venait de sa descendance. Quand Dieu a rappelé chez lui Ibrahim, il l'a mis à côté du El-Bayt El-Ma'amur, la maison peuplée. Comme la Ka'ba fut construite sur terre, Dieu a fait une autre Ka'ba au ciel. Dieu l'a appelé El-Bayt El-Ma'amur, où les anges viennent en pèlerin chaque jour. Chaque jour, 70 000 nouveaux anges tournent autour de cette maison et ces anges n'y reviennent plus. Ibrahim, il a le dos au mur de cette maison, par noblesse envers lui. Comme il a construit la maison sur terre, Dieu l'a fait à côté de la maison au ciel. Chaque enfant des gens de la foi qui meurent, ils vont à côté d'Ibrahim jusqu'à ce que leur suprême arrive. Et voilà une nouvelle page des prophètes qui fut tournée. Ainsi Ibrahim, alias salam, l'ami de Dieu. Ibrahim, alias salam, vivait en Palestine. Il visitait de temps à autre Ismaïl et Hajar à l'Amec. Ismaïl, alias salam, le fils d'Ibrahim, n'était pas un arabe, car Ibrahim, alias salam, n'était pas arabe non plus. Mais Ismaïl, vécu à l'Amec, il y grandit et il y habita. Une tribu nommée Joroum, il y habita également. Ismaïl commença à apprendre l'arabe chez eux. Il a commencé à apprendre cette langue éloquente. Avant Ismaïl, alias salam, il y avait les arabes Ariba, arabes de pure souche. Mais après, Ismaïl et ceux qui viennent d'après sont appelés les arabes Moustahriba, c'est-à-dire ceux qui ont appris cette langue en côtoyant ces tribus. C'est Ismaïl, alias salam. Ismaïl, alias salam, a appris l'arabe jusqu'à ce qu'il l'a prononcé avec éloquence. Ismaïl, alias salam, vécu à l'Amec et a appris les traditions. On dit qu'il fut le premier parmi les arabes Moustahriba qui a parlé l'arabe avec éloquence et le premier qui a monté les chevaux. Il a dompté les chevaux et s'est entraîné à les monter. Et il monta le cheval pour combattre dans le chemin d'Allah. Et après lui, on a appris à monter les chevaux. Le prophète Mohamed, alias salam, a même dit que le bien est noué au toupet des chevaux jusqu'au jour de la résurrection. Ismaïl, alias salam, vécu à l'Amec et y grandit. Son père passait le voir de temps à autre. Il a construit avec lui la maison. Il a failli être sacrifié. Et d'autres histoires se sont passées entre Ismaïl et son père. Jusqu'à ce qu'il s'est marié avec une femme de la tribu Joroum. Certains disent de la tribu El-Amec. Ismaïl, alias salam, s'est marié. Parmi ses caractéristiques, il tenait sa parole. S'il promettait quelque chose à quelqu'un, n'importe qui, il tenait sa parole. Il tenait sa parole quoi qu'il arrive. Même s'il doit rester dans un endroit pendant des heures. Jusqu'à ce qu'il réalise sa promesse. Même s'il attend un jour. Comme ce qu'a dit Dieu en parlant d'Ismaïl. Il s'est marié et un jour, son vieux père Ibrahim, alias salam, est passé le voir. Il a frappé à la porte et il a trouvé une femme. Il lui a demandé où est Ismaïl. Qui es-tu ? Je suis son épouse, répondit la femme. Il est où ton époux ? demanda Ibrahim, alias salam. Il est parti travailler pour nous, c'est-à-dire, parti chercher à manger, travailler. La femme ne savait pas qui était cet homme devant elle. Ibrahim, alias salam, lui demanda, comment est votre vie ? La femme répondit, par Dieu, nous sommes dans une vie de misère. Notre vie est dure. Elle commença à parler sur son époux. Ibrahim, alias salam, lui a demandé dans quel état est-elle, ses nouvelles. Quand elle a fini de répondre, Ibrahim, alias salam, lui dit, quand votre époux reviendra, donnez-lui mon salut et dites-lui, change le seuil de ta porte. Elle n'a pas compris ce qu'Ibrahim a voulu dire. Puis, Ibrahim, l'ami de Dieu, est reparti chez lui en Palestine. Quand Ismaïl est rentré, son épouse lui a dit qu'un homme est venu demander les nouvelles de lui et d'elle. Comment était-il, demanda Ismaïl. Après que la femme les décrit, Ismaïl a su que c'était son père. Elle lui dit qu'il lui passe le salut. Puis, Ismaïl retourna ce salut. Puis elle dit, l'homme te demande de changer le seuil de ta porte. Alors, Ismaïl, alias salam, comprit que son père lui ordonne de divorcer de cette femme. Car ce n'est pas une femme pieuse. Ismaïl divorça. Et après un temps, il épousa une autre femme. Un autre jour, Ibrahim, alias salam, est passé voir son fils à la Mecque. Ibrahim salua la femme et lui demanda, qui es-tu ? Je suis sa femme, répondit la femme. Où est-il, répondit Ibrahim. Il est parti travailler, répondit la femme. Ibrahim demanda, et comment est votre vie ? Elle répondit, nous sommes bien. Louange à Dieu, nous vivons bien. Malgré qu'ils avaient que peu de biens et de nourriture, elle remercia les bienfaits de Dieu sur eux. Ibrahim s'est renseigné sur elle. Et il a su que c'est une femme pieuse. Et il, alias salam, lui dit, quand ton époux revient, dis-lui que Fulan, Ibn Fulan, lui passe le salut. Et dis-lui aussi, « Dis-lui aussi qu'il garde bien le seuil de sa maison. » L'épouse ne savait pas le sens de le seuil. Puis Ibrahim, l'ami de Dieu, est reparti. Quand Ismaïl est revenu, sa femme lui a dit qu'un homme nommé Fulan est venu demander de ses nouvelles. « C'est mon père, dit Ismaïl. » « Il te passe le salut, dit la femme. » Ismaïl retourne à ce salut. « Il te dit de garder bien le seuil de ta porte, dit la femme. » Ismaïl dit alors, « Il veut que je reste avec toi, et que tu restes avec moi. » Ismaïl, alias salam, vécu à la Mecque. Il était un prophète arabe, Mouzdarrib. Et ceux qui sont venus après lui, apprirent l'arabe de lui. Il est l'ancêtre de notre prophète, Mohamed, alias salatu wassalam. Et il commandait à sa famille la prière, et la zakat. Et il était agréé auprès de son Seigneur. Dieu le Très-Haut a parlé d'Ismaïl dans le Coran, et a décrit ses vertus. Ismaïl est mort à la Mecque, et il y a été enterré. Certains disent qu'il a été enterré près de la Kaaba, et Dieu est le plus savant dans l'endroit de sa mort. Ainsi fut le fils d'Ibrahim, l'ami de Dieu. J'invoque Dieu le Très-Haut de nous regrouper avec lui. Ibrahim, alias salam, avait un fils nommé Ishaq. Ishaq, alias salam, est le demi-frère d'Ismaïl, alias salam. La mère d'Ismaïl, c'est Hajar, et la mère d'Ichaq, c'est Sarah, la première épouse d'Ibrahim, alias salam. Ishaq grandit jusqu'à l'âge de 40 ans. Puis il s'est marié. Quand il s'est marié, sa femme a accouché de jumeaux, deux garçons. Le premier fut appelé El-Aïs, il est le père des Romains. Et le deuxième s'appelle Yaqub, car il est arrivé deuxième. Yaqub est appelé aussi Israël, et tous les prophètes qui viennent de Yaqub sont appelés les fils d'Israël. Quand Yaqub et Esaï ont grandi, ils ont eu un différent. Leur mère a décidé d'éloigner Yaqub de son frère jumeau, pour que leurs différents ne se compliquent pas. Alors elle l'a envoyé chez Laban, l'oncle de Yaqub, à Aran, au sud de la Turquie. Yaqub resta longtemps chez son oncle Laban. Il était un berger. Il épousa la fille aînée de son oncle Léa. Puis il épousa la fille la plus jeune de son oncle, qui était la plus belle. Elle s'appelle Rahil. A leur époque, la religion permettait d'être marié avec deux sœurs en même temps. Il s'est marié avec la première, puis la deuxième, et a eu douze garçons. Ces douze garçons sont appelés les tribus. La deuxième épouse, Rahil, la plus belle, a accouché d'un enfant très beau. Cet enfant a eu la moitié de la beauté de toute l'humanité. Il s'appelle Yusuf. Yusuf, le noble, le fils du noble Yaqub, le fils du noble Ishaq, le fils du noble Ibrahim. Yusuf, fils de Yaqub, fils de Ishaq, fils de Ibrahim. Que des prophètes. L'un descend de l'autre. Rahil a accouché après Yusuf, alias salam, d'un garçon appelé Ben Yamin. C'est le frère de Yusuf, alias salam. Ils sont les deux enfants de Rahil, la Benjamine de l'oncle. Yaqub, alias salam, resta vingt ans avec son oncle. Puis, il décida de revenir de nouveau au pays de son père, le pays de Canaan, qui est aussi le pays de son grand-père Ibrahim. Il décida de revenir voir son frère Al-Ais et son père âgé, Ishaq. Sur le chemin, quand il était avec ses femmes, ses fils et ses filles, il s'arrêta dans une région appelée Ur-Shalim, Jérusalem. Ce qu'on appelle aujourd'hui Al-Quds. A Ur-Shalim, donc Jérusalem, Yaqub construit une maison pour adorer Dieu le Très-Haut. C'est le temple du sanctuaire, Beyt el-Maqdis. Cet endroit qui est béni par Dieu, le Très-Haut. Quand Yaqub est revenu à son pays et a trouvé son frère Al-Hayz, Al-Hayz était content de revoir son frère après vingt ans d'absence. Al-Hayz demanda, « Oh mon frère, qui sont ces garçons, ces filles et ces femmes ? Ce sont ma famille. » répondit Yaqub. Il s'est absenté vingt ans. Il a retrouvé son père, Ishaq, qui a vieilli. Il a retrouvé sa mère. La vue de son père est devenue faible avec l'âge. Yaqub et Al-Hayz se sont mis à prendre soin de leur père, Ishaq, Al-Hayz, jusqu'à ce que la mort arrive et qu'ils soient enterrés. Après le prophète Yaqub, c'est Yusuf qui était le prophète de Dieu. Yusuf avait la moitié de la beauté. Il est le fils de Yaqub, Al-Hayz. Toute la descendance a donné des prophètes. Ibrahim, puis Ishaq, puis Yaqub, puis Yusuf. Mais nous n'allons pas commencer par l'histoire de Yusuf au prochain épisode. Nous allons revenir un peu en arrière. On va revenir sur l'histoire d'un des prophètes de Dieu le Tréhaut. L'histoire de qui ? L'histoire de Lot, Al-Hayz. Car il s'est déroulé à l'époque d'Ibrahim, le grand-père de Yaqub, Al-Hayz. Nous allons revenir sur l'histoire de Lot. On va parler de ce peuple qui commettait les vices. Un peuple vicieux. Il pratiquait l'homosexualité. C'était quoi l'histoire du peuple de Lot ? Où ont-ils vécu ? Dans quelle cité cela est arrivé ? Comment Lot, Al-Hayz a réagi ? Et qu'est-ce qui s'est passé entre lui et son peuple ? Qu'a fait Dieu le Tréhaut à ce peuple ? Comment ont-ils été châtiés ? C'est le grand châtiment que jamais un peuple n'a connu. Comment fut leur châtiment ? C'est le sujet de notre conversation au prochain épisode avec la volonté de Dieu. En attendant, je vous laisse adieu le Tréhaut et que la paix, la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient avec vous. Salam alaikum mes frères et mes sœurs. J'espère que vous allez bien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à cliquer sur le bouton j'aime. A bientôt Inch'Allah. Abonnez-vous !